Derrière ces drapeaux soigneusement rangés se trouvent représentés les 11 pays membres de la CEC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Des pays réunis en synergie contre la corruption au sein du RINAC, le réseau des institutions anticorruption d'Afrique centrale. Une plateforme sous-régionale qui s'engage à travailler ensemble pour combattre la corruption et les infractions assimilées dans l'espace CEC. Olita Oundongo, président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Le réseau des institutions nationales anticorruption d'Afrique centrale, en sigle RINAC, qui va être opérationnalisé au cours des travaux de cette réunion extraordinaire, est un signal fort de notre engagement collectif à coopérer fermement à la lutte contre la corruption en Afrique centrale. Phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays membres de la CEC à divers degrés, le réseau des institutions anticorruption d'Afrique centrale souhaite bien donner un nouvel élan à la lutte contre cette gangrène, à en croire Nestor Mbou, président de transition du réseau. Au regard des graves menaces que le feu de la corruption fait piser sur la sécurité de nos nations, à travers la criminalité et son réseau souterrain de financement, je reste convaincu du soutien conséquent des plus hautes autorités de nos États aux efforts métiformes de lutte contre la corruption, résolument engagés par leurs INAC respectifs. Le chef du gouvernement congolais, Anatole Kolini Makoso, rappelle que combattre la corruption est une question de survie collective qui requiert une synergie participative. Tenant compte de l'urgence que revêt la problématique de la corruption, il y a lieu, sans attendre, de rendre opérationnaire la plateforme sur-régionale devant permettre de coordonner les efforts, les synergies, les stratégies et les actions de lutte contre la corruption dans l'espace de la CERNACI. En admettant que les travaux préparatoires portant sur les consultations inter-État en vue de la constitution des textes en acteurs relatifs à l'installation du RENAC sont arrivés en phase de finalisation, la nécessité d'opérationnalisation de cette plateforme s'impose. Réunis pendant deux jours à l'hôtel Radisson, les participants vont adopter les textes fondateurs de cette institution, créée depuis 2005 à Libreville, au Gabon.